Bonjour à tous! Commençons par réviser ce que nous avons appris dans le cours précédent. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la fonction Rechercher et Remplacer et quel est le raccourci de cette commande? Avec l'aide de Rechercher et Remplacer, vous pouvez rechercher n'importe quel mot dans votre texte et le remplacer par un mot de votre choix. Le raccourci de la commande Rechercher et Remplacer est CTRL-F. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre couper et copier et quels sont les raccourcis de ces commandes? Avec l'aide de couper, vous pouvez retirer un mot ou un objet de l'endroit où vous ne le voulez pas. Cependant, avec copier, vous pouvez copier le mot ou l'objet et l'original reste à sa place. Pour obtenir une copie à l'endroit où vous voulez qu'elle apparaisse, vous devrez également utiliser la fonction Coller. La commande de raccourci pour couper est CTRL-X. Pour copier, c'est CTRL-C et pour coller, vous utiliserez CTRL-V. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la supprimée de cellule? Avec l'aide de l'option Supprimer la cellule, vous pouvez supprimer la cellule que vous souhaitez supprimer. Savez-vous pourquoi nous utilisons l'option Feuille? A l'aide de l'option Feuille, vous pouvez déplacer votre feuille ou insérer une feuille ou même supprimer une feuille. Maintenant, allumez votre ordinateur et ouvrez votre fichier en utilisant la méthode qui vous a été enseignée. Voyons maintenant ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Tout d'abord, vous allez créer un tableau. Ensuite, vous découvrirez certaines des options de la barre d'utiles du formatage, comme le nom de la police, la taille de la police, le gras, l'italique, le soulignement, l'alignement, le formatage des nombres, la bordure, la couleur d'arrière-plan et la couleur de la police. Ensuite, vous vous exercerez à utiliser les formules de somme et division. Maintenant, vous allez tout faire le tableau qui vous est montré. Vous pouvez même créer un tableau de votre choix. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons le nom de police? Avec l'aide du nom de la police, vous pouvez changer le style de votre texte ou de vos chiffres. Maintenant, vous allez tout montrer comment vous allez appliquer le style de police sur votre tableau entier. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons comment changer le nom de police dans un fichier de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez les lignes et les colonnes dont vous voulez changer le nom de police. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Nom de police ». Ici, vous pouvez voir une liste des différents noms de police. Vous pouvez sélectionner n'importe quel nom de police de votre choix. Utilisez la barre des filments pour trouver le nom de police de votre choix. Voilà, le nom de police de contenu des lignes et des colonnes sélectionnés est changé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons changer le nom de police du texte dans une feuille de calque. Ensuite, vous allez tout apprendre, la taille de la police. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la taille des caractères? Avec l'aide de la fonction « Taille de la police », vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de la police de votre texte ou de votre nombre. Maintenant, allez-y et montrez comment vous allez augmenter la taille de votre police. Si vous avez un doute, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons comment changer la taille de police de contenu dans une feuille de calque. Tout d'abord, sélectionnez les lignes et les colonnes dont vous voulez changer la taille de police. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Taille de police » et sélectionnez n'importe quelle taille de police selon votre choix et convenance. Voilà, la taille de police des lignes et des colonnes sélectionnées et changées, comme vous pouvez voir en vidéo. Si nécessaire, vous pouvez élargir la taille des colonnes, comme montrez en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la taille de police des contenus des différentes lignes et des colonnes dans une feuille de calque. Apprenez maintenant à utiliser le gras, l'italique et le soulignement. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons le gras? Avec l'aide du gras, vous pouvez mettre votre texte ou vos chiffres en gras. Allez-y et montrez comment vous allez rendre l'entête de votre tableau gras. En cas de problème, regardez la vidéo et apprenez. Voyons cette vidéo pour apprendre comment rendre le texte et les valeurs numériques en gras. Tout d'abord, sélectionnez les cellules dont vous voulez changer le style en gras, comme on trahit en vidéo. Puis, cliquez sur l'option G située sur la barre de formatage. Cela indique l'option gras. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-B. Voilà, les contenus des cellules sélectionnés seront en gras, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, vous pouvez élargir la taille des colonnes si nécessaire, comme on trahit en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons rendre les différents contenus des lignes et des colonnes sélectionnées en gras dans une faille de calque. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'italique? En utilisant l'italique, vous pouvez incliner le texte ou les chiffres que vous avez sélectionnés. Maintenant, vous allez tout montrer comment vous allez afficher tous les noms en italique. Si vous avez un doute, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons comment rendre les contenus des lignes et des colonnes en italique dans une faille de calque. Tout d'abord, sélectionnez les cellules ou les lignes ou les colonnes pour rendre les contenus concernés en italique. Puis, cliquez sur l'option italique située sur la barre de formatage. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-I. Voilà, les contenus des colonnes sélectionnées se changent en style italique, comme en trahit en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons rendre les différents contenus des lignes et des colonnes en italique dans un fichier de spreadsheet. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons le soulignement? Avec l'aide de souligner, vous pouvez obtenir une ligne sous n'importe quel texte ou chiffre. Maintenant, vous allez tout montrer comment vous allez souligner l'entête du tableau. Si vous avez un doute, regardez la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment souligner le texte et les nombres dans un fichier de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez les lignes, les colonnes ou les cellules, dont vous voulez changer le style en soulignage. Puis, cliquez sur l'option S située sur la barre de formatage. Cela indique l'option soulignage. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-U. Voilà. Les contenus sélectionnés sont soulignés, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons souligner les différents contenus dans une feuille de calque. Maintenant, vous allez tout apprendre l'option Alignement. Savez-vous combien de types d'alignements il y a? L'alignement est de quatre types. L'alignement à gauche, l'alignement à droite, l'alignement au centre et l'alignement de justification. Vous pouvez également utiliser la méthode des raccourcis pour appliquer l'alignement. Le raccourci pour utiliser Alignement à gauche et CTRL-L. Pour utiliser Alignement à droite, c'est CTRL-R. Pour aligner au centre, c'est CTRL-E. Et pour Alignement justifié, vous utiliserez CTRL-J. Savez-vous que lorsque vous tapez dans une feuille de calcul, quel alignement est défini par défaut pour le texte et quel alignement est défini pour les chiffres? Lorsque vous tapez dans une feuille de calcul, l'alignement par défaut du texte est l'alignement à gauche et celui des chiffres est l'alignement à droite. Maintenant, en utilisant l'option Alignement, vous montrez tout comment vous allez centrer l'entête du tableau. Maintenant, vous allez tout montrer comment vous allez appliquer Alignement à droite sur la colonne des noms et d'appliquer Alignement à gauche sur tous les chiffres. Si vous rencontrez un problème, faites-le à l'aide de la vidéo. Voyons cette vidéo pour apprendre comment utiliser l'option Alignement dans une feuille de calque. Tout d'abord, sélectionnez les cellules que vous voulez aligner. Ensuite, cliquez sur l'option Aligner au centre horizontalement, située sur la barre de formatage. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-E. Ensuite, sélectionnez les autres cellules. Puis, cliquez sur Aligner au centre horizontalement et le contenu des cellules sélectionnées s'apparaît au centre. Puis, sélectionnez les autres cellules. Et cliquez sur Aligner à gauche. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-L. Voilà, les contenu des cellules sélectionnées s'affichent à côté gauche, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Alignement dans un fichier de Spreadsheet. Apprenons maintenant le formatage des nombres. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons le format numérique? Avec l'aide du format des nombres, vous pouvez modifier le format numérique. Vous pouvez convertir des nombres standards en décimales, en pourcentages et même appliquer la devise d'un pays avant le nombre. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur le formatage des nombres. Apprenons comment utiliser les différents formats numériques dans une faille de calques. Tout d'abord, sélectionnez les nombres dont vous voulez changer le format. Ensuite, cliquez sur l'option Format numérique monétaire située sur la barre du formatage. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL, majuscule, 4. Voilà, les chiffres s'affichent en format monétaire, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur l'autre format numérique standard. Vous pouvez utiliser le raccourci CTRL, majuscule, 6. Voilà, les chiffres s'affichent en format standard. Ensuite, cliquez sur l'option Format numérique pourcentage. Le raccourci pour cela est CTRL, majuscule, 5. Voilà, les chiffres s'affichent en format pourcentage, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, cliquez sur l'option Format numérique, ajouter une décimale, et les chiffres s'affichent en format décimale, comme on traite en vidéo. Puis, cliquez sur l'option Format numérique supprimer une décimale, et vous voyez que les décimales suppriment. Cliquez à nouveau sur le format numérique standard. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer le format numérique dans une faille de calques. Ensuite, vous apprendrez ce que sont les bordures. Savez-vous pourquoi nous utilisons les bordures en calques? À l'aide de l'option Bordure, vous pouvez obtenir une ligne sur les quatre côtés de votre texte ou de vos données, de sorte que la ligne devienne la limite de votre texte ou de vos données. Apprenons en davantage sur les bordures à l'aide de la vidéo. Voyons cette vidéo pour apprendre comment insérer les bordures dans un fichier de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez les tables entières. Comment traiter en vidéo? Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Bordure située sur la barre de formatage. Ça vous donnera les différents types de bordures que vous pouvez insérer selon votre choix et convenances. Vous pouvez y voir les différents types de bordures. Voilà, la Bordure est insérée dans la table comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons insérer la Bordure dans une feuille de calque. Voyons maintenant l'option couleur d'arrière-plan. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe avec la couleur d'arrière-plan? En utilisant l'option couleur d'arrière-plan, vous pouvez appliquer une couleur à l'arrière-plan de votre texte ou de vos chiffres. Allez-y tout et montrez comment vous allez changer la couleur de l'arrière-plan de l'entête de votre tableau. Regardez cette vidéo pour apprendre comment changer la couleur d'arrière-plan des lignes et des colonnes sélectionnées. Tout d'abord, sélectionnez les lignes dont vous voulez changer la couleur d'arrière-plan. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option couleur d'arrière-plan. J'ai une palette de couleurs apparaîtras. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur d'arrière-plan de votre choix. Voilà, la couleur d'arrière-plan de lignes sélectionnées est changée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons changer la couleur d'arrière-plan des cellules, des lignes et des colonnes sélectionnées dans une feuille de calque. Maintenant, vous allez apprendre la couleur de la police. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la couleur de la police? Avec la couleur de la police, vous pouvez changer la couleur de la police. Montrez comment vous allez changer la couleur de la police pour la colonne des noms. Si vous avez des doutes, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Apprenons comment changer la couleur de police dans une feuille de calque. Tout d'abord, sélectionnez la colonne ou les cellules dont vous voulez changer la couleur de police. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleur de police ». Une palette de couleurs apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Vous pouvez y voir les différentes couleurs. Voilà, la couleur de police du texte est changée, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la couleur de police dans une feuille de calque. Maintenant, allez-y et revisez les formules de somme et division. Encore une fois, si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment utiliser la formule « Produit » et la formule « Somme » dans une feuille de calque. Tout d'abord, tapez « Total » comme le titre de la colonne « D ». Ensuite, changez sa taille de police, comme on traite en vidéo. Puis, insérez le signe égal du clavier dans la première cellule de colonne « Total ». Puis, tapez « Produit ». Ensuite, insérez la parenthèse « C ». Ensuite, sélectionnez les valeurs que vous voulez multiplier. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche « Entrée ». Voilà, le produit des valeurs numériques sélectionnées est obtenu, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le signe « Plus ». Ensuite, cliquez sur le signe « Plus » dans la coin inférieure droite de la boîte et faites-le glisser vers le bas que vous montrez en vidéo. Cela vous donnera la valeur de multiplication automatiquement. Ensuite, tapez « Total articles » dans la première cellule de la sixième ligne. Ensuite, insérez le signe égal dans la deuxième cellule de la sixième ligne et tapez « Somme ». Puis, insérez la parenthèse « C ». Ensuite, sélectionnez les valeurs numériques que vous montrez en vidéo pour faire le total des nombres. Ensuite, fermez la parenthèse « C ». Ensuite, fermez la parenthèse « C » et appuyez sur la touche « Entrée ». Ça vous donnera les valeurs numériques que vous montrez en vidéo. Ça vous donnera la valeur en total des nombres sélectionnés. Ensuite, tapez « Division » dans la première cellule de colonne « E ». Maintenant, pour faire la division, insérez le signe égal. Puis, tapez « Caution ». Ensuite, insérez la parenthèse « C ». Puis, sélectionnez le numérateur. Ensuite, sélectionnez le dénominateur et fermez la parenthèse que vous montrez en vidéo. Puis, appuyez sur la touche « Entrée ». Voilà, le quotient est obtenu, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, cliquez sur le petit signe « Plus » dans le coin inférieur droit de la boîte et faites-le glisser vers le bas pour obtenir le quotient des autres valeurs numériques automatiquement. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule « Produits, sommes et divisions » dans une faille de « Quelques ». Nous allons terminer le cours d'aujourd'hui ici. Allez-y, fermez votre fichier et détenir correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez appris à connaître certaines des options de la boîte d'utiles du formatage, comme le nom de la police, la taille de la police, le gras, l'italique, le soulignement, l'alignement, le bordure et la couleur de la police. Vers la fin, vous avez également révisé les formules de « Sommes et divisions ». Alors, bonne journée et à bientôt!